Vous écoutez 100% Barça, le podcast 100% Blaugrana du journal L'Indépendant. Troisième journée de la Liga ce mardi 27 août 2024, le FC Barcelone se déplace sur la pelouse du Rayo Vallecano. Possibilité de faire un 3 sur 3 et de prendre la tête de la Liga. Et d'emblée le Rayo Vallecano va imposer son rythme de jeu soutenu, ils dominent et vont marquer les premiers dès la 9ème minute. Lopez marque dans la surface après un bon centre en retrait et Ter Stegen effleure le ballon mais ils rentrent quand même. 1-0 pour le Rayo Vallecano. Les hommes de flic vont réagir assez mollement et le Rayo Vallecano reste supérieur pendant toute la première mi-temps et il assoit sa domination. 1-0 à la pause. A la reprise, les Blaugrana ont de meilleures intentions et à la 49ème minute, Lewandowski sera à quelques millimètres d'égalisé sur un beau centre de Rafinha qui passe juste devant les buts sans toucher personne et le ballon passe entre les jambes de Lewandowski. Et enfin à la 60ème minute, Rafinha centre à nouveau dans la surface, Pedri récupère et libre de tout marquage au point de pénalty, il ajuste tranquillement son tir et trompe le gardien du Rayo Vallecano. Un partout, l'espoir revient chez les Catalans. Et la délivrance va arriver à la 81ème minute grâce à Olmo qui récupère encore un magnifique centre en retrait de Yamal et ne rate pas sa chance d'inscrire le second but du Barça. Décidément, c'était le jour des centres en retrait. 2-1, score final. Bonne opération pour les Catalans qui prennent la tête du classement provisoire de la Liga. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite. 1-1, score final. 1-1, score final. – Sous-titrage FR 2021